Frères et sœurs, demain jeudi 7 octobre, cela fera tout juste 450 ans que les forces navales chrétiennes ont remporté l'une des plus grandes victoires de l'histoire mondiale en détruisant la flotte fantastique de l'Empire ottoman lors de la bataille de Lépente au large de la Grèce. Et cette victoire impossible selon les canons des stratèges militaires, cette victoire qui a littéralement changé le cours de l'histoire et mis fin à l'expansion ottomane, a été remportée par la force de la prière du chapelet. C'est pour ça que désormais l'Église fait mémoire le 7 octobre de Notre-Dame du Rosaire. En fait, au tout début, la fête s'appelait Notre-Dame de la Victoire. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Notre-Dame du Rosaire est Notre-Dame de la Victoire, mais pour voir cette victoire, il faut encore prier le Rosaire. Le mois d'octobre est l'occasion de s'y mettre ou de s'y remettre. Et j'en parle aujourd'hui mercredi parce que Saint-Joseph est associé au mois du Rosaire. Vous le savez, l'Église nous invite à prier Saint-Joseph à la fin du chapelet, tant il est vrai que Marie et Joseph sont inséparables. Quand on a des difficultés à se mettre à cette prière, on objecte souvent qu'il est difficile de se concentrer sur les paroles du Je vous salue Marie et en même temps de contempler les mystères de la vie du Seigneur. Comme s'il y avait deux opérations mentales en même temps. Mais il n'en est pas ainsi. D'abord, il n'y a pas besoin de réfléchir au sens des paroles du Je vous salue Marie lorsqu'on les enchaîne, lorsqu'on les égrène. Mais surtout, nous ne faisons rien d'autre que de nous rendre disponibles à la contemplation et c'est le Seigneur lui-même qui reproduit dans l'âme de celui qui prie le Rosaire sa vie d'enfance, sa vie cachée, sa vie sur les chemins de Galilée, les mystères de sa passion et de sa résurrection. C'est lui qui influe sur nous par l'action maternelle de la Vierge Marie. Dès lors, on ne peut même pas dire que le risque soit celui d'une prière automatique, d'une prière routinière qui deviendrait monotone et vide. Ça peut arriver, bien sûr, mais alors c'est simplement qu'on ne dit pas le chapelet ou qu'on le récite mal ou qu'on le fait mécaniquement. Mais si on applique son cœur à la contemplation des mystères, on ouvre son cœur à l'action du Christ par la Vierge Marie. Le Rosaire est une prière de communion. Ce n'est pas tellement l'occasion de réfléchir, de conceptualiser, que de communier par le cœur à la grâce du mystère médité, de communier au cœur de Jésus et au cœur de Marie tel que le mystère les représente. Dans la prière du Rosaire, Marie enfante. Elle enfante le Christ en nous, elle nous enfante en chrétiens. Rappelez-vous comment le Rosaire est né. C'était la prédication de Saint Dominique qui lui a été inspirée par la Vierge Marie, qui lui a révélé la prière du Rosaire comme étant un moyen de prédication. Non pas un moyen pédagogique pour suivre la trame de la vie de Jésus, mais ce que Saint Dominique expliquait dans sa prédication était pour une part accueilli par l'esprit, par l'intelligence de ceux qui l'écoutaient, et pour une part il y avait des résistances. Il y a toujours des résistances dans nos cœurs à l'accueil de l'Évangile. Et la dizaine de « Je vous salue Marie » qui étaient priées à la fin de la prédication sur le mystère donné contenait l'efficacité de la prédication, la victoire sur les résistances intérieures. Donc c'est justement une arme, et Marie le disait elle-même à Saint Dominique, c'est une arme contre l'erreur et l'adversité. Et Notre-Dame de la Victoire, avant d'être contre l'armée musulmane, a été celle contre les Albigeois, où Simon de Montfort a mené les croisés à Muret contre les Cathares. Donc ce qui se manifeste dans ces actions de bravoure militaire soutenues par la Vierge Marie, c'est que la prière du chapelet évangélise nos intelligences. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons appris, porte pleinement son fruit de transformation et de conversion dans nos cœurs par la prière du chapelet. Et bien sûr, la forme de cette prière le manifeste en elle-même, cette grâce d'intimité mariale est vécue d'abord dans un état de petitesse, de pauvreté et d'abandon. C'est la prière des petits. Demandons, frères et sœurs, la grâce d'un renouveau dans cette prière pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos communautés, pour l'Église toute entière, pour que, libérés des erreurs dont sont prisonnières nos intelligences, nous renoncions à toute compromission avec les ténèbres et que nous accueillons avec reconnaissance Marie qui enfante le Christ en nous. Car, frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. C'est parti ! C'est parti !